Dans ce livre, pas pour les filles, Mélissa Platza nous parle de son histoire. Des violences qu'elle a subies lors de son enfance puis sa jeunesse, de son amour pour le football, mais aussi de sa détermination à devenir la première footballeuse professionnelle à décrocher un doctorat. Ce qu'elle a d'ailleurs réussi puisqu'elle est aujourd'hui docteur en psychologie du sport. Dans ce livre, l'auteur a à mon sens réussi son pari. L'ex-tricoleur aborde des sujets difficiles sur le plan humain ou psychologique, tout en les rendant accessibles au lecteur. Je savais par exemple que Mélissa Platza avait été victime de violences, mais je ne savais pas que c'était aussi dur. Pourtant, elle est parvenue à trouver les mots pour décrire ce qu'elle a vécu. Au fur et à mesure des pages et de son parcours, l'ancienne joueuse passée par Montpellier ou l'Olympe-Licnonnais précise sa pensée. Elle nous parle de féminisme, bien sûr, mais aussi de déterminisme social et de stéréotypes sexués bien présents dans le monde du sport et dans la société également. Tout en n'oubliant jamais de nous livrer quelques anecdotes croustillantes sur sa carrière. Les mécanismes qu'elle décortique sont terribles, et dans le même temps, il ne tient qu'à nous de mettre fin au sexisme. Après avoir lu ce livre, je l'ai tout de suite offert à des amis, parce que j'étais sûre de faire mouche et que j'allais pouvoir, à mon tour, aborder ces sujets avec des proches. Vraiment, ne vous passez pas de cette lecture. Vraiment, ne vous passez pas de cette lecture.